Pour bien s'entendre et pour bien s'écouter, rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maire. Amis auditeurs de Radio M, bonjour. Nous nous trouvons dans le format de l'entretien pour une émission spéciale avec Souhila Ben Ali. Souhila, bonjour. Bonjour Harsim. Marhaba Bikfi, Darif, Radio M. Ça fait vraiment plaisir de te revoir ici. Le plaisir est partagé. Ça fait un moment. Dernière fois, c'était le CPP, tu étais passée en... Oui. Pour commenter l'actualité nationale ? Absolument. En tant qu'invité. D'accord. C'était du temps de l'Algérie Nouvelle ou du temps de Boutefléka ? Je ne sais plus. Ça se ressemble tellement. Bon, il y en a qui disent que c'est pire maintenant. Il y en a qui disent que c'est plus en plus. Oui, c'est pire, oui. Malheureusement. Je fais partie de cela. Alors, tu es toujours journaliste ? Absolument. Est-ce qu'on peut cesser de l'être ? Alors, là, on a mis sur la graphie journaliste, réalisatrice et productrice. Tu avais d'autres talents que ceux d'être journaliste et présentatrice. Tu es réalisatrice et productrice. Oui. Et c'est à ce titre que tu nous rends visite aujourd'hui ? Absolument. Voilà. Absolument. Alors, on va expliquer ton actualité de cette semaine, un peu sinistre. Tu as fait, tu as produit ou coproduit avec Hayat Rahmani un documentaire sur le Hirak en 2019, le Hirak Bini de la première époque. Et ce documentaire, tu as attiré des problèmes, on va en parler. Et le film que tu as terminé était chez toi et il était aussi, en principe, chez la justice et la police judiciaire. Et il s'est retrouvé la semaine dernière, le week-end dernier, diffusé par le youtubeur Saïd Mazdera sur les réseaux, sur YouTube, à ta grande surprise, avec une intervention de ce youtubeur qui, voilà, on en parle après, t'accusait de plein de choses. Alors, la première question que j'ai envie de te poser, c'est ton travail est-il toujours visible sur YouTube ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, j'ai été surprise, en même temps que Hayat Rahmani, comme vous tous, en même temps que vous tous, parce que je l'ai appris par le biais d'amis qui m'ont appelé pour me dire, écoute, il y a des séquences de votre film qui est sur YouTube. Et je ne comprends pas comment est-ce que ce travail a été, ou s'est retrouvé sur YouTube, diffusé par ce personnage dont je ne citerai pas le nom, que je ne connais du reste, ni d'Eve, ni d'Adam. Il ne fait pas partie de mes lectures. Est-ce qu'il écrit déjà ? Je ne sais pas. Mais je ne l'écoute pas, je ne le connais pas. Et j'étais vraiment surprise de voir mon travail diffusé sur sa chaîne YouTube et sur les réseaux également. Ce documentaire nous appartient à moi-même, Sohila Ben Ali et à Hayat Rahmani. Nous l'avons produit, réalisé. Et aujourd'hui, il est diffusé sur les réseaux sociaux. Alors, la grande question, c'est qui lui a donné ce documentaire ? D'où est-ce qu'il se l'est procuré ? Les seuls, je dis bien les seuls, qui ont ce documentaire, c'est nous-mêmes, ces auteurs, le procureur de la République, les juges et la police judiciaire. Maintenant, il cite un nom dans sa déclaration. Est-ce que la personne qui, en question, est aussi responsable ? Je ne le sais pas. Mais, voilà. Le nom qu'il cite, c'est le nom par lequel, entre guillemets, vos soucis à Hayat Rahmani ont commencé. C'est quelqu'un avec lequel tu as été amené à travailler. Oui. Mohamed Zendin Bouzidi. Alors, ça tombe bien. Mohamed Zendin Bouzidi, nous, on le connaît bien. Interface Média, c'était... Nous ne l'avons pas connu de la même façon. Nous, on le connaît bien. Il était responsable d'une boîte de matériel informatique. Toujours. Et il s'occupait de la maintenance, de la fourniture de certains équipements de notre plateforme, donc, et de la maintenance. Et à ce titre, bon, nous avons eu à le côtoyer. Bon, ça, c'est un autre dossier. C'est pas... Comment tu en es arrivé à travailler avec lui ? Alors, quand nous avons décidé de faire ce documentaire, nous l'avons réalisé sur le terrain. Il nous manquait une image du 22 février. Parce que, on va en parler, on va revenir sur ce documentaire, si tu veux bien. Ce documentaire est une chronologie des événements. Hashtag guerre, chronologie d'une révolution, ça, c'est le titre. Il a été réalisé sur le terrain, et strictement sur le terrain. Et il est témoin de faits au moment précis. Donc, il nous manquait... Chronologiquement, ça va de quelle période à quelle période ? Alors, du 22 février à la fin mars, 1er avril à peu près. 2019. Oui, 2019, date à laquelle... Le dernier tournage qu'on avait fait, c'est un tournage au Knapp-Est, à l'organisation, à la rencontre, la première qui avait été organisée par le Knapp-Est, pour transformer cette dynamique de la rue en une feuille de route. C'était la première réunion politique, à laquelle on s'était rencontrés, justement. Et donc, c'était le dernier tournage que nous avions effectué. C'est une chronologie sur une période précise. Mais la question n'est pas là, on y reviendra. Donc, comment est-ce que j'ai été amenée à travailler avec ce monsieur ? C'est que, sur le terrain, avec l'un de nos caméramans, j'ai été orientée vers lui à la recherche d'images du 22 février. Il ne les avait pas. Mais par contre, il avait des images de drones. Donc, ce monsieur filme et filme des images... Je pensais qu'avec la DGSN, il y avait des images de drones. Eh bien, non. Moi aussi. Très bien. Mohamed Zendin Bouzidi a filmé la Révolution d'en haut, a filmé les quartiers d'Alger d'en haut. Et nous avons donc été amenés à travailler avec lui, parce que ces images nous ont plu. Et nous avons décidé de l'intégrer dans le documentaire. Elles étaient trop chères. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et donc... Elles étaient à vendre ? Elles étaient à vendre, absolument. Et il les a d'ailleurs vendues à d'autres chaînes étrangères. J'y reviendrai. Donc, il ne faut pas s'éparpiller, Arsène, parce qu'il y a beaucoup de choses. Ce qui est important à dire, c'est que ce monsieur en question a été cité par... Saïd Muzdera. Par Saïd Muzdera. C'est quelqu'un chez qui nous avons eu affaire la post-production de ce film. Et ce personnage, c'est un grand point d'interrogation. parce qu'il a effectivement une société d'informatique et de sécurité. Il est aussi pilote de drone. Et il a des images de drone jusqu'aux visages de la police. Des images que nous avons découvertes lorsque nous étions en post-production. Il n'a jamais été inquiété. Et pour terminer, et ça, c'est la cerise sur le gâteau, Green Informatique, c'est le nom de son entreprise. Ce n'est pas Green Info. L'entreprise s'appelle Green Info, mais ce n'est pas Green Info, mais Green Informatique. Et pour terminer, ce monsieur a déposé plainte contre nous. Lorsque nous avons quitté ses bureaux, nous avons senti que les choses tournaient mal. Nous avons quitté son bureau. Il a déposé plainte pour atteinte à la sûreté de l'État, atteinte à l'institution militaire, atteinte à l'époque au chef d'état-major, le Gaïd Saleh, c'est-à-dire, pour traduire, d'espion, il nous a accusé de servir des forces étrangères, d'avoir réalisé ce documentaire dans un but précis, celui de porter atteinte à l'État. Et pour terminer, dans son dépôt de plainte, d'escroquerie. Parce que nous ne l'aurions pas payé. Voilà. L'affaire est passée en justice. Nous avons été acquittés trois fois. Il n'y a aucune. Mais alors là, aucune preuve de toutes ces accusations. Et c'est pour ça que nous avons été acquittés. La justice a fait son travail. Alors moi, j'ai entendu dire... J'ai entendu dire Saïd Mesdela dire que vous aviez acheté la décision de justice et que vous étiez en état de halte ferra. Je ne suis pas là, Hassan, pour répondre à ce personnage. C'est de la diffamation pure, du début jusqu'à la fin. Donc je ne rentrerai pas dans ces détails. Je rappelle qu'il a dit que vous étiez en état de fuite à l'étranger. Oui. Non, enfin, ce n'est pas la première. Je viens de rentrer il y a à peine une heure avec un jet privé. Et il fait très mauvais en Algérie. Non, plus sérieusement. Je termine parce qu'il est important de savoir à qui est-ce qu'on a affaire. Puisque ce nom est cité. Donc les gens ont besoin de savoir. Et ce personnage qui a porté plainte contre nous, le jour où nous avons été présentés devant le procureur, parce que je rappelle que nous avons été arrêtés, perquisitionnés, le matériel nous a été pris, tous nos ordinateurs, toute notre matière, le film, et donc notre matière était... sous ces casques chez le juge. Voilà. Et quand nous avons été présentés devant le procureur, nuit de garde à vue quand même, c'est bien de le rappeler, parce que maintenant que le film est diffusé, c'est bien de rappeler les faits. Je ne veux pas revenir là-dessus, mais nous avons eu deux jours d'interrogatoire, union garde à vue, sous ISTN, contrôle judiciaire, et voilà. Donc le jour où nous sommes passés devant le procureur, c'est important de le dire, on va pas s'éparpiller, parce qu'il est important que les gens le sachent, que la justice le sache, que les gens qui nous regardent comprennent que ce monsieur, dans sa déposition, il dit qu'il est... Il a fait des études d'avocat, en plus. En plus de filmer, en plus d'avoir une société d'informatique et de sécurité, d'avoir un drone, de faire tout ce travail, il est aussi avocat, il a fait aussi des études d'avocat. Dans sa déposition, il dit c'est-à-dire qu'il n'a pas de carte professionnelle, donc il n'exerce pas. Il a un registre de commerce. Et le jour où nous avons été présentés devant le procureur, il s'est présenté devant le procureur avec la toge, avec la robe d'avocat. Lorsque le procureur a compris ce qui s'était passé à la fin de l'audience, il l'a renvoyée. Donc, voilà un peu à qui on a affaire. Alors, en fait, c'est l'histoire d'une mauvaise rencontre. C'est l'histoire d'une mauvaise rencontre et qui est aujourd'hui remise sur le tapis. Alors, c'est une mauvaise rencontre. Nous avons été acquittés, c'est important de le dire. Nous avons été acquittés, la justice a fait son travail. Le problème aujourd'hui, c'est le film. La dernière décision de justice remonte à quand ? C'est tout récent. En appel, nous sommes passés le 9. Le 9, l'affaire a eu lieu. Nous avons été encore... Il y a eu Taïd l'Hokm, c'est-à-dire confirmation du jugement, acquittement pour la troisième fois. On parle de ce mois de novembre 2021. Bien sûr, bien sûr. Une semaine après, le mardi d'après. Et dans la continuité, le film se retrouve à Londres chez le youtubeur. Alors, la grande question est qui lui a donné ce film ? Est-ce que c'est cette personne en question ? Est-ce que... Je ne sais pas. Je m'interroge. Pour que le public ne se préciez pas sur YouTube tout de suite pour essayer de voir le film de Souhila et de Hayat Rahmani, ce film, vous avez réussi à le faire stopper ? Nous l'avons stoppé. Ce qui est certain, c'est que cette personne... C'est facile, la liberté d'expression. C'est très bien. On ne peut pas ne pas l'encourager. Nous savons d'où nous venons. Nous savons aussi qu'il vit dans un grand pays qui s'appelle l'Angleterre et pour qui la liberté d'expression est sacrée. Mais en fait, quand on dit des choses... On parle de Benzdera. De ce monsieur... Benzdera, il y a en moyenne une diffamation sur deux directs. Malich, mais à un moment, il faut rendre compte. À un moment, il faut être responsable devant ses propos. Et il va être amené à s'expliquer sur cela parce que c'est un travail qu'il y a ses auteurs. C'est un travail qui est protégé. Et donc la question, c'est... Comment est-ce qu'on a fait pour... Ce qu'on va entreprendre, est-ce qu'on a fait ? C'est à propos de YouTube. Voilà, j'avais perdu le film. Donc, le film a été stoppé. Nous avons écrit à YouTube puisque le film est protégé. Donc, le travail, sa diffusion a été stoppée. Et nous allons aller jusqu'au bout, c'est-à-dire rester ce monsieur devant la justice. Il doit répondre de ses actes. Nous, on est une radio sur le web, mais on est aussi une chaîne YouTube. On peut, à tout moment, tomber sur ce type de problème, d'avoir un travail, un contenu dont nous sommes les dédenteurs et les créateurs qui puissent être piratés et diffusés par quelqu'un d'autre. C'est d'ailleurs arrivé sur une fois. Est-ce que... Comment on fait face à YouTube ? Quand le coup est parti... Déjà, je pense que ça n'a pas été diffusé en entier. Il a coupé le film en plusieurs morceaux et donc, il a diffusé des séquences du film parce qu'autrement, je pense que ce n'était pas possible. Donc, il a coupé le morceau, il a diffusé en plusieurs parties. YouTube est très réactif. Ce que nous avons fait, tout simplement, ce que fait n'importe qui, c'est-à-dire remplir le formulaire et s'opposer, dire les choses telles qu'elles sont et présenter des preuves. Voilà. Nous avons présenté des preuves. Nous attendons que lui fasse de même. Et en attendant... Et il ne le fera pas parce que ce travail ne lui appartient pas et bien à nous. Donc, YouTube a bloqué, bloc, et c'est ce qui s'est passé. Ils ont été très réactifs. Nous avons apporté des précisions et sa protection. Et donc, il a bloqué sa diffusion en attendant de... Alors, évidemment... D'avoir une procédure judiciaire. Ça, c'est le volet diffusion et violation des droits de propriété. Ça, c'est le volet peut-être le plus dramatique, mais il n'y a pas que ça. Il y a des accusations dans le live, entre guillemets, « Maïa Kissat Kada wa Kada » qui est un peu le fond de commerce de ce YouTubeur. Je voulais juste savoir, sur la production, comment ça a été produit et s'était destiné à quel public, ce film, ce documentaire ? Quand il y a eu les événements... Enfin, les événements... Quand il y a eu le 22 février... Enfin, on est encore qu'exins à dire quand il y a eu la révolution du 22 février, oui. Quand il y a eu le 22 février 2019, je parle du premier jour. Je ne parle pas de ce qui a su et qui est devenu une révolution et qui est une révolution. Le titre, d'ailleurs, l'évoque bien, c'est « Hashtag guerre, chronologie d'une révolution ». Quand il y a eu le 22 février, tout le monde est sorti, on était tous contents et que les gens ont pris des photos. Qu'est-ce que fait un journaliste ? Il immortalise ce moment. Nous avons tout de suite compris qu'il se passait quelque chose d'exceptionnel, que nous étions en train de vivre une histoire, une grande histoire, et qu'il fallait immortaliser. C'est ce que nous avons fait. Nous n'avons pas réfléchi. Le but, c'était de marquer ce qui se passait. Donc, nous avons tout de suite décidé avec Hayat Rahmani, nous avons tout de suite décidé de prendre la caméra. Nous, on s'est débrouillé du matériel. Ensuite, on a ramassé de l'argent parce que ce travail a été fait sur fonds propres. J'insiste. C'est combien de jours de tour ? Je peux avoir une idée sur le... Nous avons travaillé au quotidien. C'était du H24 parce qu'entre le 22 février et le 1er avril ou le 2 avril, début avril, c'était très intense. Ce qui s'est passé, c'était très intense. Les événements étaient très intenses. Donc, nous étions sur le terrain et nous avons... Je ne peux pas calculer le temps de travail. C'est énorme. Ça a été énorme. Ce fil nous a coûté en temps, nous a coûté en argent, nous a coûté en beaucoup de choses. Il a carrément changé nos vies aujourd'hui. Nous l'avons fait dans l'objectif de marquer ce qui se passait. Et c'est ce que nous avons fait. Et nous sommes très heureuses aujourd'hui d'avoir réalisé ce film qui, j'insiste, a été réalisé et produit sur le terrain à des moments précis, c'est-à-dire où il se déroulait. Ce sont des faits en temps réel. Il n'y a pas eu de montage d'images. Toutes les images que vous voyez, ce sont des images en temps réel. Quand on parle du sang d'eux, nous étions à la manifestation du sang d'eux. Nous étions à la réaction des gens du sang d'eux. Quand on parle, dans tout le documentaire, ce n'est que ça. Ce sont des faits réels. Et c'est ça qui lui donne toute son importance. C'est un document historique. Et vous avez l'espoir de le diffuser en Algérie à ce moment-là ? On va parler du futur, mais pour 2019, vous avez l'espoir de le faire rencontrer d'un public algérien ? Je vais te répondre. Je vais te répondre, Ehsane. Je dis que c'est un document historique qui s'est fait à un moment donné avec des acteurs qui étaient sur le terrain. Donc, les Algériens, ce film appartient aux Algériens, en fait. C'est la révolution des Algériens. Il n'y a pas eu de montage. Il n'y a pas eu de commentaires. C'est un film où il n'y a pas de commentaires. La chronologie est racontée par les événements eux-mêmes, par les intervenants eux-mêmes. Il s'agit de gens qui sont connus, mais il s'agit aussi de gens lambda, parce que cette révolution a aussi été menée par des gens lambda. Et donc, d'abord, été menée par des gens lambda. Donc, voilà. Nous l'avons fait au fur et à mesure parce que nous n'avions pas d'argent. Nous avons emprunté. Aujourd'hui, nous n'avons que des dettes auprès de nos amis et de la famille. C'est très important. Ce film a été produit en toute indépendance dans le but de garder je parle de garder, gardien, parce qu'aujourd'hui, nous sommes obligés d'être les gardiens de cette partie de l'histoire qui n'est pas finie. Donc, voilà. nous l'avons fait dans l'objectif en 2019 de le présenter au Festival International d'Alger. Je vous rappelle le contexte. Nous étions en 2019 au mois d'août. C'est là où nous avons fini la post-production avant que nous soyons ensuite persécutés. c'était à partir du 22 octobre, le 22 octobre précisément. Et donc, quand nous l'avions fait, ce film, il était destiné au Festival International d'Alger dédié au film engagé dont la commissaire à l'époque était Mme Zahira Yahi, l'ancienne responsable d'une dame que je connais. il se trouve qu'elle a été directrice de la radio à une période et une dame que je respecte beaucoup et nous l'avons inscrit, ce film au Festival International d'Alger. Alors, qu'on nous porte des... Donc, au mois d'août 2019, il était politiquement correct d'avoir ce film au Festival ? En août 2019, on touchait en février, en mars, en avril, on touchait la démocratie du doigt. On touchait les libertés du doigt. Il était tout à fait normal que ce film soit vu par des Algériens et il était fait par des Algériens. Donc, pour nous, le Festival International d'Alger dédié au film engagé, quel autre endroit on pouvait le diffuser ? Ouh ! C'était parfait. C'était l'endroit idéal. On peut rappeler que ce festival a changé de nom et quand il a eu lieu, il ne s'appelait plus film engagé. Il a eu lieu en décembre parce que les inscriptions avaient eu lieu en août et c'est à ce moment-là que nous l'avons inscrit. il devait avoir lieu en décembre, en novembre au début et puis après il avait été reporté et la mention de film engagé avait été retirée. Est-ce qu'il y avait la possibilité de faire retirer ce film par celui qui l'a diffusé indûment ? Est-ce que c'était une possibilité ? Comment ? Est-ce qu'il y avait une possibilité de retour en arrière ? Parce que dans ce qu'a fait ce youtubeur Saïd Mesdera c'est un tissu de mensonges. Est-ce qu'une fois qu'il y avait la preuve tu étais alger tu étais propriétaire du film tu n'étais pas du Mac parce qu'il a fait des allusions qu'il pouvait laisser penser que... Ça c'est très grave par contre. Est-ce qu'il y a eu une tentative de l'amener ? Parce que lui il revendique le statut de journaliste qui est capable d'écouter de deux côtés. Est-ce qu'il y avait la possibilité qu'il revienne en arrière et qu'il dise j'ai été induit en erreur ce film la productrice de ce film est à Alger elle n'est pas en fuite en France etc. Est-ce qu'il y a eu une tentative pour qu'il se rétracte et qu'il reconnaisse qu'il a été induit en erreur ? Il a eu le temps de s'en rendre compte lorsque Youtube lui a fait lui a transmis je pense ma démarche je pense qu'il est au courant en effet il est au courant il a eu tout le temps de se rétracter et effectivement il a eu le temps de se rétracter mais il ne l'a pas fait donc voilà maintenant il doit répondre de ses actes devant la justice tout simplement on ne peut pas faire des déclarations aussi graves et voler le travail de quelqu'un qui a peut-être d'autres de grandes ambitions je dis ça parce que c'est devenu cette démarche est devenue tellement facile de voler de diffuser et de n'avoir pas à répondre de ses actes que voilà je pense je pense qu'il aura tout le loisir le temps et le loisir de se rendre compte de la grosse erreur qu'il a fait maintenant pour la question de la diffamation c'est très important parce que oui il diffame du début jusqu'à la fin je ne reviendrai pas sur ses propos je ne voulais même pas parler de lui je suis là pour le film mais dire reprendre une image une image que moi-même j'ai diffusé sur mon compte Twitter avec le drapeau à mazir dire que nous sommes du MAC au moment où l'Algérie classe le MAC comme une organisation terroriste il y a une volonté délibérée de faire du mal ce drapeau ce drapeau est un drapeau culturel c'est mes racines ceux de ma mère de ma famille de ma grande famille nous savons d'où nous venons j'en suis fière et de là à parler du MAC je crois que je crois que c'est très clair je crois que c'est très clair il y a une réelle volonté de faire du mal et à Souilabnali et à Hayat Rahmani donc notre réputation nous a précédé la sienne est bien connue voilà c'est tout ce que j'ai à dire j'ai été choquée de 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 ses propos je suis en colère Hayat est également en colère je suis très en colère mais curieusement moins en colère que qu'ont nos images que nous avions acheté en exclusivité de drones se sont retrouvées sur des chaînes étrangères parce que les images en exclusivité que nous avions acheté à monsieur Mohamed Zendin Bouzidi et qui faisait partie du deal elles n'ont pas au prix évoqué mais je ne rentrerai pas dans les détails parce que ça ça ne regarde personne elles ont cessé d'être une exclusivité parce que elles ont cessé revendues à l'étranger par des chaînes étrangères j'étais plus en colère que je ne le suis aujourd'hui parce que finalement si les Algériens ont vu ce film si une partie des Algériens a vu ce film c'est son film enfin aujourd'hui oui ça pourrait paraître comme maintenant son film mais bon tout ça s'est arrêté très vite sur Youtube on va revenir juste à la fin mais avant quand même Suïla Ben Ali journaliste connu du service public pendant très longtemps présentant des émissions de qualité à la radio puis à la télé également journaliste à qui Radio M doit beaucoup parce qu'elle a installé dans le paysage l'émission le talk politique le plus suivi on peut le dire aujourd'hui le café de presse politique que Khaled Rani nous fait la grande amitié de présenter aujourd'hui bon on va faire au fond ta modestie tu n'es pas n'importe qui comment est-ce qu'il a pu y avoir tous ces événements sans que ça devienne une affaire publique tes problèmes de justice ta garde à vue la poursuite le contrôle judiciaire etc moi je suis sous contrôle judiciaire bon tout le monde j'en parle c'est un choix c'est un choix c'est un choix ça a été un choix dès le début à partir du moment où des journalistes du service public intègre sont attaqués j'avais rapidement compris que voilà que que la machine était enclenchée et je n'avais pas envie de médiatiser je voulais simplement que que sauver ton film je à ce moment là je ne l'avais plus puisqu'il m'avait été perquisitionné donc je n'avais plus rien et puis bon c'est effectivement un choix que je ne regrette absolument pas nous ne sommes pas nous sommes des journalistes nous ne sommes pas on parle du choix de la non-médiatisation oui et ça a été le choix aussi de Hayat Rahmani parce que tout simplement nous ne sommes pas des héroïnes nous ne sommes que des journalistes quand même le fait de ne pas médiatiser est-ce que ça n'a pas conforté un personnage bon on ne va pas faire je n'ai pas ajouté un épithète comme ce Mohamed Zindin Bouzidi ça n'a pas conforté et c'est lui qui était le plaignant et le fait que ça ne soit parce que si c'était sorti on aurait été obligé de dire des choses sur son activité sur le fait qu'il détenait qu'il détenait des images de drones enfin sur son activité il y a beaucoup de choses à dire mais on n'est pas on n'est pas dans ce rôle ça aurait peut-être créé un équilibre enfin tu sais que moi une fois que j'ai appris ce qui se passait tu m'en as voulu j'étais partisan de la médiatisation parce que c'est quand même pas c'est une affaire qui touche aux libertés publiques je ne regrette pas Ersen je ne regrette absolument pas Ersen parce que les choses se sont déroulées dans le calme dans l'insérénité bon ça a été très dur au début parce que c'est vrai que c'est dur de vivre ça c'est dur d'être arrêté d'être menotté d'être surveillé jusqu'à l'école de ma fille nous avons traversé des moments très difficiles et Hayat Rahmani aussi de harcèlement c'était beaucoup de harcèlement et d'ailleurs Hayat a été Hayat Rdou Hamdar je veux dire voilà moi j'ai reçu une accusation une convocation ça a été très dur ça a été très très dur nous avons traversé des moments très durs et vous savez quand ça arrive comme ça vous ne comprenez pas trop vous dites non mais qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment il y a une bavure ça va s'arrêter et c'est bon et après je rappelle qu'on était en 2019 on est en 2019 bien sûr octobre c'est ça bien sûr oui le 22 octobre octobre c'était un moment très difficile et donc il fallait gérer tout ça nous avons décidé de le faire dans le silence parce que parce que parce que nous n'avions absolument rien à nous reprocher nous n'avions pas envie de métier d'hissé nous n'avions plus notre film et voilà et nous ne regrettons pas parce que la justice finalement nous a donné raison et voilà nous avons été acquittés trois fois une dernière fois tout récemment là alors quand on dit acquittement c'est que vous avez récupéré votre film on nous a rendu nos affaires on nous a rendu nos affaires donc le film aussi le matériel n'est pas en bon état mais nous avons récupéré d'accord et alors cet espoir ce rêve ce pourquoi vous avez autant bavé parce que ces films vous ont tellement coûté jusqu'au jour d'aujourd'hui on est en train d'en parler est-ce qu'il y a une chance que c'est quoi son avenir ? comment on peut le voir ? autrement que la façon dont ça s'est passé alors le rêve c'est que c'est que ce documentaire soit diffusé dans les salles de cinéma algérien dans un festival à l'occasion d'un festival quelque chose comme ça dans des salles de cinéma je rappelle que c'est le je rêverais Hayat Rahmani aussi de voir ce film faire le tour de l'Algérie parce que c'est le film des Algériens je rêverais d'être dans les salles de cinéma à voir et à regarder les Algériens se regarder et voir leurs réactions à chacune des étapes de ce film j'en rêverais je voudrais voilà sinon c'est un destin à la Bachir de Raïs qui t'attend ? non non d'abord je ne suis pas c'est un coucou à notre ami Bachir de Raïs qui n'a malheureusement pas réussi à diffuser le magnifique film que nous avons eu la chance de voir ici je sais sur le biotique sur l'Albi de l'Albi de l'Arahmou la différence c'est que toi tu n'as pas d'argent public sur ton film et qu'il t'appartient totalement non je n'ai d'argent de personne et uniquement d'amis et de ma famille et j'en suis fière je suis fière que ce film ait été tourné de cette façon nous sommes les seules productrices réalisées ça a été très dur nous avons tout fait du début jusqu'à la fin nous en sommes fiers c'est un film hashtag chronologie d'une révolution c'est les acteurs qui sont dedans ce sont des gens qui font l'actualité il n'y a pas qu'eux il y a aussi des gens lambda je le disais tout à l'heure mais le film c'est un film d'histoire c'est un document historique ce n'est pas ce n'est pas un film qui va mourir tout le monde est rentré dans l'histoire il peut même se bonifier avec le temps je n'en dirai pas plus parce que la fin est ouverte c'est un vrai document historique et donc l'histoire est d'actualité à la fin on dit le football c'est un jeu qui se joue à 11 contre 11 et à la fin c'est l'Allemagne qui gagne ça c'est Gary Lennecker qui l'a dit parce qu'il a souvent perdu contre l'Allemagne et les mouvements populaires en Algérie c'est des révolutions ouvertes et à la fin c'est l'armée qui gagne donc on ne peut pas dire ça c'est une bonne question la fin il n'y a pas de 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 fin mais par contre malheureusement pour cet entretien il faut qu'il y en ait une on a été très très heureux merci de m'avoir reçu malgré le sourire je voulais simplement dire que c'est aussi c'est aussi l'occasion pour moi de dire que quand on est auteur il ne faut pas abandonner il ne faut pas laisser tomber et il faut défendre son travail jusqu'au bout et c'est ce que je suis là pour ça voilà merci merci beaucoup Sourila Benali merci à nos amis auditeurs de nous avoir suivis vous pouvez continuer à nous suivre sur nos différentes plateformes les sites .net et la chaîne streaming audio on a été comme ça à très bientôt pour bien s'entendre et pour bien s'écouter rendez-vous sur M la petite radio du Grand Maire du Grand Maire .net 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 Sous-titrage FR ?